Salut à toi c'est Erwan de Espritrentier.fr et ben écoute je suis extrêmement content de te retrouver aujourd'hui Puisque j'ai une surprise pour toi la version 3 du journal de trading voilà C'est un document sur lequel j'ai passé beaucoup d'heures à le perfectionner Et aujourd'hui grâce à ma pratique quotidienne du swing trading Je pense que je m'approche d'un outil d'excellence et je suis très fier de te le proposer gratuitement En téléchargement sur mon blog espritrentier.fr Donc voilà pour rappel espritrentier.fr je partage quotidiennement des trades Et mon apprentissage du trading Tu peux y trouver des articles pour apprendre les bases du swing trading Et puis l'analyse de mes trades Alors je te fais un petit présentation rapide de cette version 3 du journal de trading D'abord les principales fonctionnalités c'est un journal connecté D'accord donc on est sur Google Sheet c'est l'équivalent du Excel de Google c'est gratuit Et Google propose des fonctionnalités extrêmement utiles notamment les fonctionnalités Google Finance Donc par exemple là si j'affiche mes trades ouverts D'accord donc je vais enlever ici je vais mettre que les trades sur lesquels il n'y a pas eu de vente D'accord ça veut dire que ce sont mes positions ouvertes que j'ai actuellement en cours Donc tu peux voir déjà que j'ai 19 positions ouvertes ici d'accord Et tu peux dans la colonne qui est là pourcentage rate Retrouver le pourcentage d'évolution du cours de chaque action en fonction du prix d'achat Qui est ici by price d'accord Et tu trouves ici l'actuel rate Donc c'est le cours actuel de l'action Donc les cours sont actualisés toutes les 20 minutes Tu vois Google te l'écrit ici Il y a un petit ce qu'on appelle un disclaimer en anglais de Google Qui te dit attention ils te préviennent qu'ils ne sont pas responsables Mais ils te fournissent l'information dont tu as besoin Voilà donc ce journal il est connecté tu connais en temps réel l'évolution de tes trades ouverts Ensuite ce journal il te propose un money management Donc ici tu vois que chaque début de mois tu peux remplir Je l'ai écrit ici en bleu les consignes sont en bleu Et les cases qui sont en bleu comme ça avec un fond bleu et en blanc dessus Sont à remplir en début de mois Donc là par exemple tu vois que j'ai un capital de 30 000 dollars J'ai un risque maximal par trade de 0,60% Donc si tu ne sais pas ce que ça veut dire je t'invite à regarder mes précédentes vidéos Sur la version 2 j'avais fait une vidéo sur le money management Et sinon tu vas sur le blog pour télécharger le journal Et tu trouveras un article complet sur la gestion du risque le money management Donc là j'ai un risque de 0,60% pas trade ça veut dire que pour chaque trade Pour lequel mon stop loss est déclenché je suis prêt à perdre 0,60% de mon capital Donc tu vois que je suis sur un money management rigoureux et c'est vraiment la clé pour un trading qui fonctionne Ensuite ici tu peux voir que j'ai le pourcentage d'account de risque Donc le risque maximum sur l'ensemble du compte D'accord ? Parce que d'un côté j'ai mon risque maximum par trade Et de l'autre j'ai mon allocation par trade Moi je ne veux pas faire, je ne veux pas si tu veux m'engager sur un trade Qui soit supérieur à 10% de mon capital Et c'est le pourcentage que tu rentres ici Donc tu vois que par rapport à un capital de 30 000 dollars Tu as un risque maximum par trade de 180 dollars Et une allocation maximale de 3000 dollars D'accord ? Et donc comme je te disais le journal en plus d'être connecté Il te permet de gérer ton money management Ça veut dire que ici quand tu rentres ton trade Donc là R ou P c'est paper ou réel D'accord ? C'est soit tu commences ou tu testes des stratégies Et en ce cas là tu fais du paper trading Ça veut dire que tu ne mises pas réellement de l'argent Soit tu es en réel, c'est le R Et ça veut dire que tu engages ton capital Avec tous les risques que ça comprend Ensuite from ici c'est les différents groupes Tu vois ? Donc ça pareil tu as qu'à le rentrer ici Dans l'onglet needs Tu retrouves tes gourous Ça veut dire que si tu suis des gourous par exemple Si tu suis des gourous sur internet Sur différents réseaux sociaux Et qu'il y a un gourou qui te dit Tiens tu peux rentrer tel trade etc Et bien tu notes son nom ici Ça te permet quand tu fais ton analyse semestrielle Mensuelle de voir quels sont les gourous Qui donnent réellement de bons conseils Et quels sont les arnaqueurs Et bien sûr quand tu commences à suivre un gourou Je t'invite à être en paper trading Surtout pas miser de l'argent réel Si tu n'es pas sûr de la personne Ensuite tu mets le symbole Donc là c'est le ticker de l'action D'accord ? Par exemple Apple c'est AAPL Tu vas le mettre ici Quand tu mets le ticker ici Ça permet si tu veux à Google Par rapport aux fonctionnalités que j'ai rentré De retrouver les informations Le cours de bourse Mais aussi le nom de l'action Le secteur dans lequel est cette action Le type d'industrie Ok ? Ça c'est important Parce que ça te permet aussi de savoir Dans quel secteur tu es le plus engagé Et puis ça te permet si tu as un doute sur le ticker De vérifier que tu traites bien la bonne action Avec le nom qui s'affiche ici Ensuite tu mets la date A laquelle tu prends position Donc tu double cliques dessus Et apparaît un petit calendrier Sur lequel tu choisis la date Ensuite le prix à lequel tu es rentré Le stop loss que tu as prévu Et en fonction du prix d'achat Et du stop loss Et bien le journal te propose La quantité maximum d'actions Que tu peux te permettre d'acheter Pour respecter ton money management Et ça c'est essentiel Tu vois par exemple Ici j'ai donc sur le premier Je traite l'action G Donc l'action G de mémoire Je ne sais plus ce que c'est Je regarde là C'est Genpac Limited On est dans Consumer Service Donc on est dans les biens de consommation Donc j'ai Genpac Je l'ai acheté le 11 septembre A 28 euros Enfin 28 dollars 27 Désolé pour cette interruption Mon fils vient de rentrer dans le bureau Donc j'ai mis pause sur la vidéo Et je reprends où j'en étais Donc on était sur l'action J'ai ici le ticker La date Le prix d'entrée Le stop loss Clac Le journal de trading Te propose Ton maximum d'actions A acheter Pour respecter ton money management Donc là c'était 106 Ca veut dire que Ici Dans la case Je vais rentrer Le nombre réel d'actions Que j'achète Quand je prends position Et je te recommande De ne jamais dépasser Là Ce qui t'est proposé Par Le journal de trading Si tu veux être un trader rentable Donc là j'avais mis 106 Ensuite j'avais mis ma cible A 3050 Et là ce qui est intéressant C'est que j'ai rajouté Sur cette version Le risk Le reward to risk D'accord Donc c'est La proportion Entre Ton gain possible Par rapport Au risque Que tu prends Ok Ca veut dire que là On était sur 35 sur 9 Donc tu vois qu'on est Sur un très bon risque Si jamais T'es inférieur A 2 pour 1 Ca veut dire 2 fois plus de gain Que de pertes possibles Et bien La case s'affiche En rouge D'accord Donc là tu vois J'ai des 1 pour 1 Alors pourquoi J'ai des 1 pour 1 Parce que Je me suis contenté De mettre des cibles Par rapport A Les targets Qui sont ici Les cibles Qui sont ici Je vais t'expliquer ça Tout de suite Ensuite T'as Le cours actuel Donc automatique Connecté de l'action Le pourcentage Donc tu vois que là Je suis sur un trade Qui est actuellement A 17,51% De gain J'ai un stop loss Actuel Qui est à 32,50 D'accord Donc tu vois Qu'il est différent Du stop loss Que j'avais mis là A 27,70 Pourquoi ? Parce que j'ai rehaussé Mon stop loss Je vais te montrer ça C'est la case Qui est là Alors là On est Un stop loss Actuel à 32,50 Donc là Je fais une petite pause C'est important Tu verras Qu'il y a des cases En bleu D'accord Toutes les colonnes Qui sont en bleu Ici Alors ici Ici Et tout ça C'est des colonnes Qui se calculent Automatiquement Tu n'as pas A les modifier C'est des colonnes Informatives Pour t'aider A trader Donc le cours De l'action automatique Le pourcentage D'évolution Par rapport A ton prix d'achat Le stop loss Actuel Ta cible Actuelle Donc là Tu vois aussi Que j'avais rehaussé La cible Par rapport à celle Que j'ai mis Ici à 30,50 Là on est à 34 On va voir C'est la case Qui est là Ensuite Le nombre de parts Qui me reste Donc tu vois Là il y en a 102 Là il y en avait 106 Ça veut dire Que j'ai pris 4 parts Donc je vais te montrer Pourquoi et comment Ensuite Tu as Le security profit D'accord Donc ça C'est les gains Actuels Que j'ai mis De côté Et ensuite Tu as Le trigger stop loss D'accord Donc ça C'est si jamais Ton stop loss Est déclenché Combien Tu perds Ou combien Tu gagnes Donc tu vois Que mon stop loss Il est déjà Au dessus De mon prix d'achat Donc même si mon stop loss Est déclenché Là je gagne 421 dollars Sur ce trade Ensuite Tu vois Le sell now Profit and lost D'accord Donc ça C'est si jamais Je coupe la position Maintenant Je sors de ma position Maintenant Combien je perd Ou je gagne Donc là tu vois Que je gagne 494 dollars Et ensuite Là Tu as un ensemble Deux colonnes Qui sont très intéressantes Pour toi C'est les targets Alors target 0 Jusqu'à target 4 C'est des points de référence Qui sont souvent Utilisés en trading Ca dépend de ta stratégie Le target 0 Par exemple C'est pour Donc comme le nom l'indique Target ça veut dire Cible en anglais Et 0 Ca veut dire une cible A 0 D'accord Ca veut dire que Tu dois rehausser Ton stop loss A ce prix là Pour que ton trade Y soit neutre Ca veut dire Que tu ne perds pas D'argent sur ce trade Et que si ton stop loss Est déclenché Au pire des cas Tu as juste un trade Qui ne t'a rien coûté D'accord Donc Cette cible là A 0 Elle est calculée comment Et bien Tout simplement Elle prend Ton prix d'achat Et puis On y ajoute On y ajoute Le Comment dire Tes frais Les frais du broker Il faut toujours Prendre en compte tes frais Surtout si tu as Un petit capital Et ça te permet De calculer ton stop loss A réhausser Pour Être sur un trade Neutre Voilà Alors je vais accélérer Et puis je reviendrai peut-être Dans d'autres vidéos là dessus Je te laisse découvrir le journal Donc les trades 1, 2, 3 et 4 En fait C'est tes cibles Pour faire le 1 pour 1 Par rapport Alors à ton A ton entrée 2, 3 et 4 C'est les paliers Que tu vas atteindre En fonction de ta stratégie Ensuite là Tu as les frais Actuellement Engagés Tu as Le minimum De frais A venir A venir D'accord Donc ça calcule Le nombre de frais A venir Ensuite ici Tu as le new stop loss Donc c'est le stop loss Que tu as réactualisé Donc la 30 de 50 C'est celui que tu retrouves Ici Ça c'est la case Que je modifie Au fur et à mesure Que je suis L'avancée du trade Je rehausse Les stop loss Ça c'est la même chose Éventuellement Je redéfinis ma cible Donc là Par exemple 34 Donc tu l'as retrouvé Dans les cases Ici De suivi Actuel target Donc la cible Actuel 34 Donc c'est bien Ce qui est affiché là Ensuite ici Tu as les premières Prises de profit D'accord Tout ça C'est la première prise de profit Le nombre d'actions Que tu vas prendre Le prix à laquelle tu la vends Et la date de vente Ensuite si tu fais Une deuxième prise de profit Intermédiaire Et bien pareil Tu rajoutes ici Le nombre d'actions Que tu vends Le prix à laquelle tu les vends Et la date à laquelle tu les vends D'accord Et ensuite Quand tu veux clôture un trade Et bien tu mets Donc le prix de vente Ici Et la date de vente Ici D'accord Donc là Pourquoi c'est vide Parce que je suis sur les positions ouvertes Maintenant si je fais apparaître L'ensemble des positions Sur ce journal de trading Et bien tu vois que Quand j'ai vendu un trade Par exemple Le deuxième ici DS Je l'ai vendu A 5,20$ Le 5 janvier J'ai fait un profit De Une performance De 26,80% 22% Sur ce trade Pour un Profit and loss Donc les gains Et les pertes Potentielles Enfin là C'est pas potentiel C'est du réel Puisque le trade est fini A 794,73$ Ok Ensuite ici Tu retrouves Comme dans les précédentes versions La petite case de notes Tu mets 5,4,3,2,1 Les notes Tu retrouves l'onglet Qui est là D'accord Donc je te laisse découvrir Mais c'est une stratégie Qui te permet De suivre Vraiment Ta progression Je te recommande De l'appliquer Ensuite Tu retrouves Les observations Éventuelles Ici Toutes les informations En bleu Ici c'est le Money management Enfin c'est pas le Money management C'est plutôt les frais Par rapport à ton broker Qui vont être utilisés Dans ton money management C'est très important Et ça c'est des cases Ici Qui permettent De ressortir Des données Par rapport A ta progression Progression Que tu retrouves Dans l'onglet Progress ici Où tu vois Tu as tous les mois Ici Et tu retrouves Les différentes données Dont ton taux de succès Donc par exemple En janvier Je suis à 100% C'est normal Parce que j'ai pas encore Clôturé de trade Ou je crois que j'en ai Clôturé qu'un Si j'ai un trade gagnant Donc forcément Un sur un C'est 100% Ici tu vois les notes Donc tu vois Par exemple 4 Donc j'ai 22,2% De notes 4 Donc il faudrait plutôt Que je le mette en vert Parce que c'est très positif Et 3 C'est quand mon stop loss Est respecté Et déclenché A 50% Ici tu vois L'évolution du capital Avec la trend light Donc ça te donne une idée En novembre A 6,27% D'augmentation En décembre 11,84% En janvier 12,54% Donc je suis sur une progression Constante Donc c'est très positif Ici tu vois Le pourcentage par mois D'accord Donc par exemple En novembre J'ai fait 6,27% De performances En décembre 5,24% Et là En janvier Actuellement Je suis à 0,62% Le nombre de trades 4 trades en novembre 13 en décembre 1 actuellement fermé En janvier Et le suivi des performances Je te laisse découvrir ça Et la répartition Par secteur de mes trades Donc tu vois Par exemple On constate tout de suite Que j'ai beaucoup plus Trader sur le secteur Du computer software Donc des logiciels informatiques Voilà voilà Ici tu retrouves Quand tu arrives Initialement Sur le lien Pour récupérer le fichier Je te laisse découvrir ça Il y a les informations Comment obtenir le fichier Donc je précise ici En rouge Alors surtout Ne me fais pas Une demande D'accès Au fichier C'est pas nécessaire D'accord Parce que si je t'autorise A accéder au fichier Tu vas pouvoir le modifier Et ça veut dire Que tous les internautes Qui derrière toi Vont recevoir le lien Vont arriver sur un journal Qui est modifié par toi Et si tu fais des erreurs Et bien le journal sera Faussé en quelque sorte Donc ce qu'il faut que tu fasses C'est que tu te connectes C'est les trois étapes ici C'est très simple Tu te connectes Avec un compte Google C'est gratuit Ça prend deux minutes à créer Ensuite tu vas dans le menu en haut Ici dans file Et là moi je suis propriétaire Donc tu le vois pas Mais tu pourras cliquer sur fichier Enfin c'est file Faire une copie Make a copy Ça va l'ajouter A ton drive de Google C'est à ton Google propose Quand tu crées Un compte Google Je crois que c'est 15Go De drive Donc de compte en ligne Enfin de cloud Comment on dit De serveur en ligne Voilà Et tu vas pouvoir Copier le fichier Sur ton serveur Et après ce serveur Tu peux y accéder librement Le modifier Comme tu veux T'amuser avec Etc Etc En dessous je te mets Les ressources complémentaires Donc à toi de les découvrir Notamment là il y a une formation Avec trois vidéos gratuites Et des conseils intéressants C'est pas mal A découvrir C'est une formation Que je recommande Voilà Et puis je te laisse prendre Je te laisse découvrir Les autres informations Voilà bon écoute Ça fait déjà une très grosse vidéo Presque 20 minutes Juste pour une présentation Mais ce journal de trading J'en suis très fier Parce que moi Il me permet vraiment De progresser Depuis le début De mon trading Je suis très très rigoureux Sur le money management Et sur Sur l'application Et le respect de ma stratégie Et ce journal de trading Est vraiment l'outil Qui me fait progresser Et j'ai des très bons résultats Depuis Que je l'ai fait évoluer Voilà Écoute Pour info quand même Je t'ai pas donné Mon vrai capital Etc Sur cette version Tout ce que tu viens de voir J'ai un peu modifié Les données du capital Et autres Par contre Tous les trades Qui sont dans le journal Sont des trades Que j'ai laissé Sont des trades Que j'ai fait Et tu verras Qu'il fonctionne très bien Je t'invite même Si tu veux Aller sur Par exemple ProRealTime Qui est un très bon logiciel ProRealTime Qui est un très bon logiciel De trading gratuit Tu peux l'ouvrir directement En cliquant ici Tu vois T'as un lien Et je t'invite A retaper les noms Des tickers Des actions Qui sont là Et puis tu pourras Comme ça Analyser les prises De position Que j'ai faites Et retrouver Les trades Que j'ai effectués Ces derniers temps Voilà 19 minutes Je m'étais dit Moins de 20 minutes Parce que vraiment Ca fait des très grosses vidéos Écoute J'espère que Tu vas vraiment progresser Avec ce trading journal S'il te plaît Si t'apprécies Le travail que j'ai fourni Bah écoute Mets moi un gros like Sur la vidéo Partage là Parce que je pense Qu'elle est vraiment utile Pour tous les traders Moi j'ai galéré A trouver un journal de trading Qui soit de qualité C'est pour ça Que j'ai vraiment pris du temps Pour en créer un De qualité Et s'il te plaît Et bah Je te remercie De le partager Et puis surtout De me laisser des commentaires De me donner des conseils Et puis n'hésite pas A aller sur Espritrentier.fr Mon blog Découvrir un petit peu Tout ce que je fais Je te dis A très vite Ciao 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 C'est parti